... Cette semaine dans Afeudou, nous vous invitons à plonger dans les fêtes de fin d'année. En effet, c'est au chef Vincent Sylvestre que nous avons confié le soin de nous préparer des recettes festives. Originaire de Saint-Trey, Vincent était à la tête du pressoir à l'UCC pendant plus de 14 ans, une table réputée de la région. Aujourd'hui, il relève un nouveau défi. Il travaille avec son ami Johan Batavoine, boulanger-pâtissier. Il travaille à quatre mains et imagine des recettes sucrées et salées. C'est d'ailleurs ce qu'il nous propose aujourd'hui. Ils nous attendent. On les rejoint immédiatement en cuisine. Toute la semaine, nous sommes dans les cuisines de l'établissement O2T à Toul. Pour cette première recette, nous allons cuisiner en compagnie de Vincent Sylvestre. Nous allons travailler apparemment Vincent de la Saint-Jacques avec une petite fondue de poireaux. Justement, explique-moi, c'est quoi l'intitulé de ta recette ? On va faire une Saint-Jacques un peu terre et mer. Là, on est parti sur l'andouille de Gémené, assez corsée, avec fondue de poireaux. On va rester dans le Touloua avec la gelée au gris de Toul. Le petit côté mer avec les algues. D'accord. Voilà, on va faire un montage. Un petit montage. On commence par quoi ? Dis-moi. Donc là, on va tailler en brunoise de l'andouille. D'accord. Donc on va assaisonner ça avec du citron vert. Et puis on viendra déposer ça sur les Saint-Jacques. Ok, ça marche. Je te laisse couper. Donc ça, c'est un produit que tu trouves où ? C'est assez spécifique breton, mais on peut en trouver facilement dans une bonne boucherie. D'accord. Parce qu'en termes de goût, là, on est sur quelque chose, tu me disais, d'assez corsé. C'est assez corsé, ouais. Ça, c'est assez corsé. C'est typé vraiment cochon. Mais on pourrait très bien remplacer ça par de la morteau, de la balle d'Ajol. Donc là, tu vas le mettre dans ton cul de poule. Donc on va récupérer l'andouille. Et en parallèle, on va tailler la gelée au gris de Toul. Donc gelée au gris de Toul. Donc collée avec des feuilles de gélatine. D'accord. On la colle assez fort pour pouvoir avoir quelque chose qui se tient. Oui, tu veux quand même qu'on ait de la mâche. Voilà, qu'on ait de la texture. On va en prélever une petite partie. Donc là, on fait des tranches. D'accord. Et après, les tranches. Tu vas recouper aussi en brunoise. Voilà. On n'en fait pas trop. Il ne faut pas que ça l'emporte. Après, la Saint-Jacques, c'est quand même quelque chose d'assez subtil en termes de goût. Ça ne va pas être trop prononcé, le fait justement d'avoir deux choses comme le gris de Toul et puis le cochon qui est assez prononcé. On aura un petit mariage sympa. Ça va être... Comment ? Ça va s'accorder, comment on va dire. D'accord. Ça ne va pas l'emporter ? Ça ne va pas prendre le dessus sur la Saint-Jacques ? Non, ça va bien s'accorder. De toute façon, le cochon avec la Saint-Jacques, en général, ça matcha bien. Et puis, le fait d'ajouter la feuille de nori, tu as ce côté marin qui est souligné. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc là, on récupère notre petite gelée. Oui. Hop, donc que tu mets avec l'andouille. Ton andouille. Ensuite. Ensuite. On va y incorporer un peu de ciboulette ciselée. Oui. On va mettre le citron vert. D'accord. Que tu zestes. On met un petit zeste assez léger. Oui. Et puis, on va mettre le jus. D'accord. Ça, c'est un... La Saint-Jacques-là, on peut la préparer un peu en avance ou non ? Vaut mieux la faire une minute ? Alors, dans l'idéal, il vaut mieux tailler une minute. D'accord. La petite marinade, pourquoi pas la faire deux heures avant. Donc ça. Voilà. Mais... Mais après, l'association... Le montage en lui-même, il faut le faire à la minute. D'accord. Parce que sinon, les Saint-Jacques vont cuire avec le citron. Donc, on met le jus du citron vert. C'est ça. Et tu vas mélanger l'ensemble. Et on mélange tout ça. D'accord. C'est déjà hyper gourmand, en plus. On va juste y mettre un petit peu d'huile de noisette. D'accord. Pour rappeler un peu la Saint-Jacques. Oui, d'accord. Bon, on pèse pas. Bon, c'est les fêtes, on se fait plaisir. Exactement. Une huile de noisette. Que ça soit un peu juteux, que ça vienne bien enrober la Saint-Jacques. Et donc, cette préparation, elle est prête déjà. D'accord. Donc là, on peut réserver, en tout cas aux fraises, si on l'a préparée d'avance. Ensuite. Donc, à côté de ça, on a préparé une petite fondue de poireau. D'accord. On a taillée assez longue. Mais après, te la fait revenir tout simplement. C'est ça. On l'a fait suer gentiment dans une casserole. D'accord. Avec un peu de matière grasse, soit de l'huile, soit du beurre. Oui. Et ça donne ça. Voilà, c'est ça. Mais sans trop la cuire pour garder la couleur. D'accord. Et ça, donc, on va le mélanger avec de la feuille de nori. Eh bien, on y va. Voilà. Pareil, dans un petit récipient. D'accord. Bon, après, c'est vrai que le mariage poireau Saint-Jacques, en général, ça fonctionne bien. C'est le classique, quoi. On ne prend pas de risque. Non. Hop. Voilà, encore une petite fourchette comme ça, pour pouvoir faire des bons rouleaux. Donc là, tu rajoutes... Un peu de feuilles de nori mixées. D'accord. Et là, tu vas mélanger l'ensemble. C'est ça. On va s'y donner. Donc là, on n'a plus, finalement, qu'à... On a les deux préparations. Et là, on va faire le montage... C'est ça. ...d'un autre coquille. Avec la Saint-Jacques. Et puis, donc, c'est quoi, ce que tu as préparé, là ? Donc là, on a fait, pour rappeler un peu le poireau et puis fermer la coquille de la Saint-Jacques, on a prélevé le verre du poireau qu'on a fait sécher au four. Ah, extra. On l'a pulvérisé. Et ça donne ça ? Ça donne, en fait, de la... Et on le mélange avec un sucre. Ok. Et qui va... Donc, ça va revenir sur le dessus. Oui, ça va faire la coquille du dessus. Ça marche. C'est sympa. Donc là, on mélange l'ensemble. Et puis après, on n'a plus qu'à faire notre montage. C'est ça. Donc... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est excellent parce que j'avais vraiment peur que la Saint-Jacques, tu sais, elle soit, comme je te l'ai dit, trop masquée finalement par tout ça. Et ça fonctionne très bien. Il y a un côté fraîcheur qui est là, c'est vraiment très très bon. C'est tout en finesse. Donc je vous recommande vraiment de refaire cette recette. Et puis pour le coup, c'est assez facile. Oui, c'est ça, c'est assez simple. Ça reste quelque chose d'accessible et de très simple. Donc première belle recette. Ensuite, qu'est-ce que tu as imaginé, Vincent, en deuxième recette ? Donc on va rester un peu dans le côté marin avec une grosse crevette, une crevette XXL. On va faire en tartelette, avocat et pompe-le-mousse. Waouh, super. Au revoir. Au revoir. Au revoir.